bonsoir 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 à les amis bonsoir je sais pas si vous êtes là bonsoir 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 et je pense que beaucoup manquerait ce live et ils vont suivre en n'en différer je pense que ça serait peut-être mieux comme ça bonsoir 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 à vous bonsoir 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 et bonjour 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 bonsoir 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 que le seigneur jésus-christ vous bénisse que dieu vous bénisse richement ah oui c'est moi votre bien-aimé le révérend julliard le pasteur julliard chiama votre frère aujourd'hui j'ai voulu m'entretenir avec vous sur un sujet ce n'est pas pour commencer une exhortation ce n'est pas non plus une prédication mais je voulais juste que nous puissions essayer de débattre sur un point bon ça sera pas peut-être aujourd'hui mais c'est par rapport à vos commentaires plus tard ou par rapport à ce que vous allez écrire qu'en commentaire là tout de suite là en live et on va essayer peut-être d'évoluer ça serait peut-être plutôt mieux que je puisse lire un petit verset dans la bible dans le livre d'un roi de un roi au chapitre 17 et au verset 18 qui est dit mais je laisserai en israël sept mille hommes tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant balle et dont la bouche ne l'a point baiser donc ici nous comprenons que après que elie est tué ou fait tuer si vous voulez tous ces prophètes ouais de balle la bible nous dit au chapitre 19 d'un roi la bible nous dit qu'acab est allé raconter ce qui s'était passé à chez sa mère sa femme acabe est allé pleurer chez sa femme acabe était un des féminines acabe était ce genre d'homme quand la femme crie lui il baisse la tête il racontait tout à sa femme et la bible nous montre que noir sur blanc que c'était sa femme qui trouvait toujours des solutions mais quels solutions comme je l'ai dit ce n'est pas une prédication j'aimerais que nous poussions revenir au message du temps de la fin au message de oublié aujourd'hui mettez moi au milieu du village au milieu du village là maintenant là je fais le journaliste je fais le journalisme donc j'attends vos commentaires vos commentaires plus tard et nous allons de nouveau faire une autre émission ouais où nous allons débattre peut-être avec un autre prédicateur où je vais essayer d'évoluer avec c'est que vous vous allez n'est ce pas m'écrire comme un commentaire et avancer avec ça d'accord la question d'aujourd'hui serait plutôt celle ci est ce que ceux qui tous ceux qui n'ont pas cru au message de william harold branham auront-ils le saint esprit est-ce que le saint esprit ne réside que dans le message de william harold branham est-ce que c'est ce message de william harold branham qui donne le saint esprit en dehors du message de william harold branham il n'y a pas le saint esprit c'est ça que nous voulons savoir est ce que dans les dénominations il n'y a pas des gens qui ont le saint esprit qui sont baptisés du saint esprit est-ce que c'est les brochures de william harold branham ces prédications qui donne le saint esprit ou c'est vous c'est les saintes écritures qui donne le saint esprit ou la brochure qui donne le saint esprit nous voulons nous voulons débattre dans ça qui donne le saint esprit est-ce que dieu le créateur des cieux de la terre le seigneur jésus christ le donne le saint esprit qui est dans le message de william harold branham dans le message du temps de la faim est-ce qu'il y a que eux à déjà commençons par définir la dénomination frère s'efface l'ermite que dieu te bénisse ah oui bien-aimé ouvre le débat mon monsieur frère c'est quoi une dénomination parce que le problème c'est quoi laisse-moi évoluer un peu mon monsieur frère s'efface l'ermite écoute mon monsieur frère qu'est ce que moi j'ai voulu dire par là donc déjà dit toi que je suis au milieu du village aujourd'hui je ne suis pas prédicataire du message je ne suis pas aujourd'hui je suis au milieu est ce que ceux qui sont dans les dénominations qui n'ont pas eu la grâce bon je parle de grâce qui n'ont pas eu l'occasion d'espoir de croire de rencontrer ce message de branham est ce que dieu ne pourrait pas leur donner le saint esprit pendant qu'eux aussi croyent aux saintes écritures vienne en a pépin qui était ce bénisse vienne en aïe aux avanciens vienne en amour propre est ce que vous comprenez est ce que ceux qui sont dans les dénominations il y a des ceux qui n'ont pas eu l'occasion n'est ce pas de rencontrer ce message donc les faits qui n'ont pas raconté ce message dieu ne leur a pas donné le privilège de rencontrer ce message le message de william aron branham n'auront-ils n'ont-ils pas droit au saint esprit c'est la question que moi je me pose c'est la question que beaucoup se posent c'est pour cela nous voudrions aujourd'hui ou même plus tard qu'il y ait des prédicateurs des fils de dieu qu'ils nous montrent noir sur blanc où le prophète brana aurait dit pas des réflexions comme on peut souffrir qui m'a dépassé tantôt qui a dit d'abord définissons qu'est-ce qu'une dénomination oui mon frère mais ici nous parlons des déclarations qui ont été déclarées du haut des chers des prédicateurs des églises du message de william aron branham le peuple des dieux veulent être éclaircés par rapport à ça parce que vous voyons dans la bible dans un roi 19 au chapitre 19 au verset 18 la bible dit dieu lui-même dit il avait en réserve sept mille sept mille hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant les prophètes des balles mais est-ce que ces gens-là tous ces gens-là elie les fichuit les avait connus savaient même qu'ils existaient par le langage de dieu pour que nous puissions interpréter cela nous comprenons que même elie les fichuit ne savait pas il ne savait pas que ces gens-là sept mille même une ou deux personnes existaient à part la personne qui est à côté de lui parce que dans 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 le verset premier du chapitre 19 la bible dit quand vous descendez tout en bas vous vous verrez que la personne qui fouillait avec elie quand je les appelle le poursuivre la personne qui fuya il n'y avait qu'une personne il n'avait qu'un disciple ici il ya un frère qui a dit quoi qui dit le frère s'efface la nuit il dit quoi c'est qu'il faut reconnaître qu'avec le temps plusieurs déclarations fantaisistes et légers ont été faites au nom des frères oui mon frère c'est de ça que nous parlons frère s'efface frère s'efface l'ermite que dieu te bénisse frère c'est là où il ya le problème c'est pour cela aujourd'hui le livre du maître est entre nos mains beaucoup de fils et filles de dieu ils ont été là à traiter de pousser de qui oui c'est la vérité déclaration sur déclaration déclaration sur déclaration maintenant ces enfants là ont grandi ces agneaux là sont devenus des brés billes aujourd'hui ils ont grandi ils veulent maintenant avoir une relation avec le maître avec le chef s'est poussé là ils veulent maintenant savoir toutes ces déclarations qu'ils ont entendus ils veulent le voir noir sur blanc écrit ou dans les sept des écritures appuyés je sais pas si on se comprend bien-aimés et l'une et le fichuit ne savait pas qu'il existait les sept mille les sept mille ans et l'une et le fichuit ne savait pas aïebaki n'a été aïebaki n'a été mais il fouillait et puis si vous savez quelqu'un qui sait qu'il y a du monde derrière lui il va pas fouillir il sait que sept mille hommes ils vont combattre pour lui ils vont t'éliminer tête à jézabel même avec son armée ils vont t'éliminer sept mille sept mille sont derrière toi aujourd'hui tous ces grands passeurs il faut souvent excusez moi avec le terme il faut souvent il faut souvent la bouche pourquoi parce qu'il y a un grand nombre de gens qui sont derrière eux mais elie ne savait pas tout ça elie n'était pas au courant dieu avait caché ça à elie maintenant revenons maintenant aux sept mille les sept mille avaient cru à quel message au message délit au message délit où ces gens là croyaient au dieu de Moïse ces gens là croyaient au dieu de Moïse aux écrits de Moïse c'est qu'elle disait la bible c'est qu'elle disait la Torah ces gens là croyaient à ça pas autre chose et ils avaient mis leur foi dans les sept paroles de l'éternel et lui-même le dieu de Moïse le dieu d'elie et dieu a dit à élisée il y a sept mille que j'ai mis de côté n'aie pas peur tu pleures pour rien je suis dieu mais maintenant aujourd'hui dans le message du temps de la fin dans le message de Moula Maron Branham dans ce message saint il nous a été prêché que ce n'est que dans le message du temps de la fin qui a le Saint Esprit tu ne crois pas au message du temps de la fin tu n'as pas le Saint Esprit bon maintenant combien combien sont en train de bafouer de fouler au pied les écrits et qu'ils sont en train de tordre ce message mais ils ont crié au message alors cette personne qui est dans les dénominations il est dans les dénominations ne sachant même pas que là où il est c'est une dénomination il n'a jamais parlé d'une dénomination le mot là il ne l'a même peut-être jamais entendu mais il croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur il est mort pour moi il a fait ceci pour moi patati patata le Seigneur Jésus-Christ il croit et il vit une vie pieuse plus que ceux donc qui ont cru au message de William Harold Brennan cette personne là Dieu ne peut pas lui donner le Saint Esprit et je poserai aussi la question peut-être où serait la souveraineté de Dieu parce que j'ai cru comprendre que dans le message du temps de la fin Dieu n'est pas souverain c'est le message du temps de la fin ou rien il n'y a plus en ce qui concerne le message tu ne crois pas au message tu n'es rien mais frère mais il est où elle est où cette souveraineté elle est où cette souveraineté de Dieu Dieu le plus souverain donc Dieu doit faire les choses selon les déclarations des gens prenons maintenant cet homme, ces voleurs à la croix bien aimé dans le Seigneur ce voleur dans la croix qui était suspendu là en Golgotha avec le Seigneur Jésus-Christ frère cet homme là n'a jamais entendu écouter même une seule petite prédication du Seigneur Jésus-Christ ils étaient à Dieu ils ont écouté comment ce que les gens disaient les gens s'est moqués de Jésus et l'autre il dira mais si tu es réellement fils de Pouca tu ne te sauves pas il s'est moqué de Jésus mais l'autre qui était à côté mais quand il s'est moqué de Jésus Jésus n'a même pas dit un mot Jésus n'a même pas dit un mot frère quand vous prêchez les gens vous autres prêchez quand même à Zoban un enfant quand il est né tu dois savoir qu'un jour il va grandir il va comprendre les choses il va te poser des questions mais attends moi papa attends c'est que toi tu m'as fait quand j'étais enfant moi-même aussi je suis je suis parent maintenant je suis papa maintenant j'ai une femme maintenant j'ai des responsabilités mais c'est que toi tu m'as fait normalement tu ne devrais pas les enfants ont grandi aujourd'hui nous voulons comprendre les choses mais l'autre qui n'a jamais écouté le message de Jésus Christ il n'a jamais dit à ce que dit Jésus lui il était occupé à voler avec Barabas il était là occupé à voler voler, 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 voler mais ce jour-là il n'avait jamais, jamais, jamais jamais entendu la voix de Jésus même quand il était à la croix il n'avait même pas écouté la voix de Jésus Jésus parlait même pendant que Jésus Christ se faisait insulter par son ami qui était à côté voleur à la croix il attendait la mort mais il insultait Jésus il parlait du mal de Jésus est-ce que vous comprenez cela t'entend vous-même mais l'autre là à côté il était là en train de regarder il a réprimandé son ami et toi toi et moi nous sommes des voleurs mais oui et Jésus Christ ne disait rien mais quand il a dit souviens-toi de moi et c'est là que Jésus lui a dit Jésus lui a donné la promesse mais dites-moi maintenant est-ce que cet homme-là il était avec les disciples pendant que Jésus Christ faisait le miracle pendant que Jésus Christ se prêchait où est la souveraineté de Dieu dans le message nous voulons l'équilibre qu'un pasteur du message qu'un héritu du message un fils du message comme moi c'est lui qui fait ses déclarations qu'il nous montre noir sur blanc où le prophète Baram a dit que c'est seulement dans ce message qu'il y a le Saint-Esprit en dehors du message il n'y a pas le Saint-Esprit moi j'aimerais vraiment que quelqu'un vienne avec cela j'ai dit ceci aujourd'hui je suis au milieu du village les questions que je pose là c'est pour essayer de développer un sujet d'ouvrir les esprits pour qu'on puisse être un peu ouvert pour qu'on puisse s'y réveiller un peu il y a eu tellement de déclarations comment on peut souffrir ces forces ici l'ermite il faut que nous puissions qu'on reconnaisse quand même qu'il y a eu des déclarations fantaisistes hein bien aimé ah frère c'est face qu'il était béni non père tous ceux qui nous ont enseigné la parole tous ceux qui nous ont appris la parole eux on leur a raconté et ils viennent dans leur chair et ils nous racontent aussi des balivernes des choses inexistantes est-ce que vous comprenez frère le message de William Aaron Branham reste le message de Branham ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit ce qu'il a déclaré c'est ce qu'il a déclaré mais ne venez pas rajouter mais quand vous rajoutez vous faites fuir les gens vous faites fuir les gens mais cette personne là qui n'a jamais eu l'occasion d'embrasser le message mais qui croit aux saintes des écritures qui croit à la bible cette personne là qui croit au seigneur jésus-christ comme seigneur et sauveur qui vit une vie pieuse qui vit une vie sainte n'a-t-il pas droit au saint esprit à ta bino mon frère c'est que ils ont ma main j'en canaille à ta bino il y a des dénominationnels qui vivent de bien bonnes vies des bonnes vies des bonnes vies qui se consacrent qui prient qui gênent mais dans le message de Willem les gens ne gênent pas les gens ne prient pas les gens ne font pas des veillers mais le fait seulement qu'ils ont cru au message de Willem ils ont déjà battu le saint esprit c'est bon pour l'enlèvement les prières les vêtements les prières vous savez que des églises du message ici en Europe les gens payent minimum pas moins de 1200 euros la salle minimum pas moins de 1200 euros c'est toujours toujours des montants mais ces églises là restent fermées sauf le mercredi soir pendant 3 heures du temps le vendredi soir pendant 3 heures du temps et le dimanche je dirais maximum 5 heures du temps et c'est fermé les autres jours les autres heures c'est inactif inactif ces églises là ces salmes mais il y a des églises qu'on appelle les églises dénominationnelles frère oh là là ils sont tout le temps en consécration ils sont tout le temps en prière ils invoquent l'éternel Dieu et l'éternel Dieu descend les exos frère dans le message de William Aaron Branham tu risquerais toi moi je risquerais d'être la vierge folle il y a des gros sacraments ça va mystique Dieu on ne joue pas avec Dieu frère on ne joue pas avec Dieu parce que quand on parle de la souveraineté de Dieu vous savez que Dieu il est le seul à mettre un point et une virgule à sa parole Dieu il est le seul à venir arranger même pas arranger à rajouter ce qu'il a envie de rajouter ou à enlever à ôter ce qu'il a envie de ôter dans sa parole c'est le Dieu c'est le Dieu mais quand toi tu viens tu me dis à moi que ce n'est que dans ce message que dans ce message oh frère frère oh non nous on n'a pas vu le prophète Baname faire ça nous on n'a pas vu le prophète Baname faire ça mais Baname n'est pas mon absolu non l'absolu c'est la Bible Baname devient mon absolu quand c'est qu'il déclare je le retrouve dans la Bible quand c'est qu'il dit c'est qu'il prêche et conformément aux sept sécratures frère on est où là mesdames et mes frères c'est comme ça c'est comme ça le prophète Baname me dit faites attention quand je prêche là quand je dis oui c'est moi mais quand vous m'entendez ainsi dit le Seigneur faites attention le prophète Baname c'est un prophète mais nous voulons rester dans le cadre où le prophète Baname est prophète il reste ses prophètes nous croyons qu'il est prophète comme on dit il est la bouche autorisée oui Baname il est la bouche autorisée mais dites-nous ce qu'il a dit mais souvent c'est que lui il a dit ou vous êtes occupé à tendre cela n'est-ce pas vous êtes occupé à tendre cela ou vous ne le dites même pas parce que ça ne vous arrange pas ce n'est pas correct ce n'est pas correct frère moi ici là en tant que prédicateur du message moi je vis la parole moi je ne prêche que la parole qu'est-ce que le message qu'est-ce que le prophète Baname a déclaré parce que si tu me poses la question je dois être en mesure de te dire exactement où je l'ai trouvé où Baname l'a dit je dois être en mesure de te montrer ce que j'ai dit ça c'est tout dans les scènes d'écriture les gens viennent ici et ils prêchent je leur dis prêchez-la prêchez-la tu prêches quoi déclaration sur déclaration mais là aujourd'hui en tout cas je pense que j'ai mis la barre tellement haute j'ai mis tellement la barre tellement haute vous voyez un peu donc en tout cas je vais essayer de te montrer que tu n'as tout mouli pas tu n'as rien de te montrer venez débattre et plaidons un peu sur ce sujet plaidons qu'est-ce qui est écrit ici le problème est que les gens ouais voilà c'est ça le problème est que les gens sont encore en train de chercher le corps d'Elie alors que l'esprit est suréglisé actuellement mon frère c'est le frère c'est le frère c'est ça c'est le frère c'est face ouais mon frère c'est le frère attends écoute mon bien-aimé c'est là où il y a le problème ouvre nous la chose frère qui est Élisée aujourd'hui qui est Élisée aujourd'hui frère c'est face oui la chose c'est Élisée qui l'avait mais qui est Élisée aujourd'hui parce qu'aujourd'hui mon frère les gens sont occupés à s'approprier Élisée est-ce qu'Élisée c'est une personne physique ou à part entière ou Élisée c'est une épouse c'est l'épouse ça je ne sais pas plaidons plaidons parce qu'il y a tellement de déclarations nous viendrons ici seulement avec des déclarations des déclarations des déclarations des déclarations nous voulons ôter toutes ces déclarations dans le message du temps de la fin le message de Branham ce n'est pas la propriété privée d'une personne ce n'est pas ma propriété privée ce n'est pas la propriété privée de qui que ce soit le message du temps de la fin appartient à l'épouse à tout celui-là qui est épouse a le droit de s'approprier ce message alors c'est pour cela vous nos anciens vous qui nous avez enseigné la chose ô frère j'aimerais juste que vous pouviez nous dire que dans quelle brochure où le prophète Branham déclare dans quelle citation c'est lui qui ne croit pas ce message le 21 il s'est dit seulement dans ce message oui frère ce sont des choses que nous avions dit jadis amen on a dit amen on a dit amen mais on ne nous a on ne nous a jamais montré où ces choses-là étaient écrites noir sur blanc jamais nous voulons voir ça parce qu'aujourd'hui le peuple de Dieu l'épouse ne doit pas aller vaille que vaille non non ça ne marchera pas nous avons des gens qui sont sérieux nous avons des gens qui sont là mais ils n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer ce message ils n'ont jamais eu l'occasion d'écouter ce message Dieu n'a pas Dieu n'a pas encore dirigé le message vers eux mais si Jésus-Christ venait aujourd'hui penseriez-vous réellement que ces gens-là n'ont pas les Sainte-Esprit et n'iront pas dans l'enlèvement laissons un peu le fanatisme le fanatisme laissons ça un peu frères et chers comme il faut donc je salue frère je vous salue tous franchement qu'on parle un peu de ça frère Alexandre Siassia Boula que Dieu te bénisse mon précieux frère bienvenue nous avons écrit le message aujourd'hui vous retenez les enfants des dieux les enfants des dieux se sont devenus des esclaves des églises les enfants des dieux ne sont plus libres ne sont plus libres pourquoi ? il y a eu tellement des déclarations et ils ont peur aujourd'hui de faire ceci de faire cela de faire ceci de faire cela trop de déclarations mais est-ce que vous savez que même la communion nous les bien-aimés du message nous avons du mal à communier avec nos frères dénominationnels mais c'est mal mais le prophète Willem Aron communit avec tous ces gens-là il communit avec eux un frère il communit avec eux toutes ces réunions qu'il avait des hommes d'affaires et tout et tout et tout et tout des réunions des hommes d'affaires il y a eu des prédications que nous avons ici dans nos prochains ici là ces hommes d'affaires avaient envie d'écouter d'entendre de comprendre comment comment les choses se passent et tout et tout et tout maintenant nous qui avons la parole nous nous sommes accaparés de la parole et nous l'avons gardé en nous au contraire quand toi tu manges le livre tu manges la parole tu manges la parole à un certain moment tu dois aller exploser quelque part mais avec toutes ces déclarations nous aimerions vraiment que les gens viennent et nous expliquent et nous disent d'où viennent toutes ces déclarations je suis prédicateur du message frère consacré mais regardez comment est-ce que les églises naissent dans une ville dans une ville bon je sais qu'il y a des citations comme ça je connais et Ali mais à ta vie nous mordons mais comment naissent ces églises là seulement par des divisions par des divisions et d'où viennent des divisions très souvent par des déclarations par des déclarations par des déclarations le prophète Branham a dit mais qu'est-ce que le prophète Branham a dit réellement nous voudrions comprendre la chose veuillez laisser vos commentaires n'est-ce pas dans les veuillez laisser vos commentaires et c'est nous qui avons brisé la communion et non les autres amen mon frère c'est nous frère s'efface que le Seigneur te bénisse richement c'est ça c'est ça un fils de Dieu frère s'efface tu es un fils de Dieu c'est clair il faut maintenant dire les choses autres les gens doivent comprendre et écouter ça nous devons nous révolter nous devons nous révolter trop de déclarations trop de déclarations trop de déclarations frères et sœurs que Dieu vous bénisse richement frère s'efface et les autres que Dieu vous bénisse richement frère Alex que le Seigneur te bénisse richement merci d'avoir suivi ces peu mais je reviendrai après avoir réuni tous les commentaires d'ici quelques jours et puis il y aura encore un live et n'hésitez pas de consulter aussi mon compte YouTube nommé Branham TV en un mot Branham TV donc Branham TV en un mot donc c'est là mon compte YouTube et il y a plusieurs prédications là-bas c'est une chaîne qui date de plusieurs années de plusieurs années donc c'est une chaîne qui a plus de 57 000 abonnés et qui était un peu endormie mais comme je l'ai dit dernièrement j'ai fait une émission par rapport à l'ouverture j'ai nommé ça la renaissance la renaissance de cette chaîne Branham TV allez suivre il y a beaucoup de prédications là-bas de plusieurs prédicateurs et les émissions maintenant ont commencé et je prendrai contact avec des prédicateurs des fils de dieux et on fera des émissions pour édifier le peuple de dieux et papier dans le monde entier et il y aura des émissions bilingues aussi très souvent à Lingala c'était plutôt pour la communauté congolaise donc du coup parce que moi j'ai fait ce constat pour dire que les congolais ils ont honte de leur langue ouais donc leur langue à eux le lingala ils ont honte de parler leur langue donc du coup j'aimerais vraiment qu'on ait des émissions où on parlera à Lingala on fera des débats à Lingala on fera franchement on va débattre on va plaider à Lingala et voilà mix je veux dire parce que nous qui avons duré ici en Europe c'est un peu difficile de faire des longues phrases à Lingala c'est ensuite dans le départ en ce qui concerne la parole c'est un peu difficile mais on va quand même s'y mettre merci beaucoup le frère Sefas dit j'essayerai honoré de prendre part à vos émissions merci beaucoup mon précieux frère Sefas tu es déjà invité je vais essayer d'arranger ça je vais essayer d'écrire en privé pour qu'on essaye éventuellement de prendre contact pour pour qu'on puisse trouver un jour pour faire une émission et parler de ces choses de tout et de rien tout autour de la parole et moi je crois que si c'est tout autour de la parole ça est différent à toujours quelqu'un que Dieu vous bénisse richement shalom à vous et ceux qui vont suivre cette émission cette vidéo en en différé en tout cas shalom à vous peu importe ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cela je dirai shalom et bonjour et bonsoir que Dieu vous bénisse richement que Dieu vous assiste que l'ange de l'éternel comme tout autour de vous et que le Seigneur Dieu le Dieu tout puissant le Dieu de William Aaron Branham le Dieu qui a créé les cieux et la terre Seigneur Jésus Christ puisse être votre portion que Dieu vous bénisse richement shalom Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ